salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle découverte on va tester ensemble until we die et grosso modo c'est un jeu où on va incarner des survivants d'une apocalypse ils se sont réfugiés dans le métro c'est clairement inspiré de métro 2033 etc en fait il ya des mutants qui vont nous attaquer de la gauche et de la droite puisque ça se passe tout à l'horizontale et nous on va devoir en fait développer une base et faire grossir on va dire notre population au fur et à mesure allez c'est parti on va découvrir ça ensemble alors comme je vous le disais dans l'introduction en gros on fait partie d'un groupe de survivants qui a trouvé refuge dans le métro et on a pour mission là en fait d'aller coloniser une nouvelle station donc celle ci elle n'est pas du tout sécurisé et il va falloir qu'on s'en occupe bon malheureusement notre résine vient de prendre feu mais ça tombe bien c'est au bon endroit donc c'est la station en question et on va contrôler ce gars-là avec la chapka et la mitraillette là vous voyez alors les munitions sont infinies donc vous inquiétez pas et on va en fait pouvoir donner des ordres à ces petits bonhommes là donc là vous voyez je les envoie piller en fait il ya des petits cartons enfin des caisses ici là et ils vont récupérer des ressources donc différents types de ressources bon il ya souvent des engrenages ou de la nourriture c'est ça les différents types de ressources du coup bah en gros ils vont me permettre de faire certaines choses avec donc on va devoir construire des choses là pour l'instant on doit réparer notre drésine c'est la priorité tout simplement pour qu'elle puisse faire la navette entre ben notre base et voilà l'avant poste qu'on est en train d'essayer de construire là hop on envoie nos petits qui à construire alors il peut y avoir que deux types sur sur une construction donc là pour l'instant oui j'en ai un troisième qui sert à rien mais vu que c'est scripté je peux pas le mettre voyez là à la récolte de ressources il faut que j'attende que ça se soit fini voilà donc ça c'est le truc à protéger absolument c'est notre générateur d'énergie et pour le protéger on va pouvoir faire des murs donc le premier mur on va le faire ici donc pour ça il va nous falloir encore du des matériaux à les ou je l'ai fait qu'on enfin je les fais récolter et il nous en faut quatre donc ça va assez vite en réalité hop 3 je crois que une caisse dans le jeu c'est une ressource en fait oui ça se creuse assez vite allez j'en veux bien un avec moi voilà toi tu vas construire et toi tu continues de récolter ce que tu peux hop ici les deux là voilà ah bah toi tu vas aider ton pote pendant ce temps là pourquoi tu veux pas aider ton pote aussi être ton pote voilà tac allez c'est bientôt fini voilà donc on va avoir des fins on va pouvoir spécialiser nos gars et pour ça le premier atelier qu'on va pouvoir faire c'est celui des excavateurs donc ça va être un truc où on va fournir des fins ils vont nous fournir des pelles en fait hop allez deux à la construction je veux toujours attendre et en fait une fois qu'on aura fait ça donc on va avoir chaque jour des pelles et on va pouvoir les attribuer à nos nouveaux survivants si besoin est pour en faire des excavateurs donc les excavateurs c'est des soldats ils vont avoir deux fonctions donc soit défendre les murs soit éventuellement ben enlever tout ce qui est encombrant dans les tunnels pour nous permettre d'avancer et de retrouver des ressources aussi a été mûr lève ok les prénoms changent à chaque partie en fait ce que j'ai fait plusieurs erreurs donc c'est pas du tout ma première partie donc j'avais déjà testé mais la première fois que j'ai testé au bout d'un moment j'ai voulu envoyer mon type dans la brume vous allez voir ça cette nuit mais il s'est fait attaquer forcément il est décédé ça fait game over alors c'est une sorte de roguelike puisque vous recommencez en fait à chaque fois hop alors voilà donc il ya des excroissances on va pouvoir aller les défoncer mais pour ça il nous faut des mecs avec des pelles alors nous réellement ce qu'on veut tout de suite c'est pas du tout ça ce qu'il va nous falloir c'est de la nourriture et hop tac tac on va récupérer hop et on va lui demander de récupérer voilà les ressources chaque jour la draisine nous ramène des ressources et des survivants enfin un pour l'instant et vous allez voir après plusieurs donc là je déblaye le chemin tout simplement parce que si je déblaye pas le chemin je vais pas pouvoir lui donner voilà là si je lui donne de la nourriture il va nous ramener demain des gens alors il nous propose à marcher soit il nous ramène demain demain et après demain deux survivants au lieu de 1 donc c'est vachement utile soit on va avoir enfin en fait grosso modo un truc qui nous augmente le nombre de survivants mais au plus fin plus sur le plus long terme donc moi je vais prendre vraiment celui qui nous en ramène le plus tout de suite et on va tout de suite s'occuper de récupérer de la nourriture pour pouvoir refaire partir la draisine donc je garde toujours un mec sans pelle parce que lui c'est le constructeur en gros et les deux mecs avec les pelles c'est ceux qui vont nous permettre de nous défendre alors les excavateurs peuvent construire certains types de bâtiments mais pas tous c'est un petit peu étrange mais hop comme ça on aura déjà construit la fin la défense de ce côté tac allez on attend que lui soit là alors je sais plus du tout où est-ce que à vasito alors on va laisser travailler et on va voir si on n'a pas récupéré de la nourriture parce qu'il y en a ici je sais vu que j'ai recommencé plusieurs fois je sais plus si c'est à gauche ou à droite que j'ai été pour tout vous dire donc là je sais qu'il y en avait hop c'est d'accord bon c'était le bon côté donc on va récupérer tout ça est envoyé ici on a nos premiers oeufs là là ben non c'est un peu plus loin bon en attendant l'espace attaquer et à recharger sinon il va m'embêter donc je suis pas son tutoriel tac tac elle a récupéré un peu de ça et après on va retourner en arrière hop la brume s'épaissit donc là il faut vite retourner à la maison et surtout un truc que j'ai pas fait c'est aller donner la nourriture à la draisine bon ben là j'ai sacrifié totalement mon endurance mais c'est pas grave c'était important nikital et vous deux vous défendez voilà maintenant on est prêt à défendre et ils vont arriver alors les murs sont faibles oui mais bon on n'y peut pas grand chose alors où est-ce qu'ils sont donc la première nuit on se fait attaquer que du côté gauche ça je le sais mais après c'est complètement autre chose tac et vous voyez ça va pas suffire réellement le fait que j'ai une mitraillette ça va pas nous aider à fond alors malheureusement les fin eux là avec les peines ne peuvent pas réparer est-ce que quelqu'un veut bien l'aider non voyez il veut pas aider pour ce bâtiment là à par contre vu que c'est la fin de la première nuit je peux en attendant leur demander de récupérer les trucs ici donc là ils vont fouiller tout simplement il ya un mec franchement la lève il a pas peur il est dos à la brume une espèce de mutant de la mort qui apparaissent de partout c'est bon tu me couve sergueil ouais ouais je sais pas comment s'appelle le héros j'ai dit c'est vrai parce que c'était le seul nom russe qui m'est arrivé à l'esprit à ce moment là pour charger l'infini hop alors c'est bientôt la journée et on finira ça plus tard parce qu'on va avoir d'autres choses à faire alors la brume s'en va un peu voilà est ce que quelqu'un veut bien récupérer ce qu'il ya sur notre ami là voilà c'est de la science enfin en tout cas une fiole d'énergie tac alors nikita est ce que tu veux bien aller voilà vous je vous récupère par contre enfin j'en récupère un au moins voilà donc là on va avoir des techniciens donc pour l'instant on n'en a pas voyez enfin ça c'est l'atelier des techniciens donc il va falloir attendre que la drésine arrive en attendant je vais aller récupérer la nourriture qui est là on a plus beaucoup de gars avec nous mais bon au moins on a un gars qui défend à gauche ce que ça m'est arrivé plusieurs fois de me faire massacrer tout simplement parce qu'il est personne qui surveillait merci on n'est plus tous les deux mon pote mais je te protège t'inquiète pas tiens là hop à aller renforçons là qu'on va aller chercher notre ami tac toi tu vas aller ici et toi tu vas venir avec moi tu vas transformer en technicien tout de suite hop et on va te mettre à la science alors c'est le petit facteur j'ai pas bien bien compris pour tout vous dire honnêtement vassili top prénom que je connais ça donc il va toujours nous manquer un peu de nourriture alors faut pas utiliser bien avec nous toi est ce qu'il ya de la nourriture par là non là il ya un mur et a surtout les méchants là il ya un nid avec des oeufs alors je vais pas faire comme les autres fois je vais attendre un peu et on ira le voir à la fin à quoi ça ressemble tu peux peut-être les délais qu'elle fait ni à celui là il regarde il ya que moi qui regarde monsieur hop allez on va chercher la nourriture alors on peut réorganiser l'ordre des types c'est à dire avoir le gars voilà hop d'ailleurs je vais te laisser ici et on va partir avec mon nouveau pote chercher des champignons alors c'est la journée j'aurais pu les prendre avec moi c'est vrai ça aurait été un peu plus rapide de récolter avec tout le monde mais si vous vous étiez fait avoir plusieurs fois comme moi peut-être que vous seriez un peu plus alors la nuit arrive là ça me fait un peu peur ça il va vite falloir récupérer ses champipis ah ouais la brume arrive clairement là plus que trois allez allez vite vite en cours en cours en cours tant pis ok alors est ce qu'on a eu les dix je suis pas sûr non on n'a pas on va se faire attaquer ici c'est sûr aussi ok non j'ai plus d'endurance c'est le drame il nous manque un champignon toi dessus mais non bon bah il aura au moins avec pareil nos murs sont faits oui je sais il n'y a pas que les murs qui sont faibles vous voyez du coup j'ai raté à le look l'opportunité d'aller enfin d'aller envoyer ici allez les gars donc on aura peut-être pas de gaz pour là c'est un peu un peu décevant mais je vais voir s'il est encore là où était là allez dis que tu reviens vite s'il te plaît alors on va laisser notre ami ici non on va pas le laisser c'est la journée on va pas se faire avoir deux fois d'affilé surtout qu'on n'a pas eu de type du coup toi tu vas venir aussi à par contre on va changer l'or voilà toi tu vas réparer ça pendant que nous commençons à un répare s'il te plaît voilà non là toi tu répares et les autres voilà vous venez avec moi allez on va récupérer les champignons alors je vais vous montrer en fait à mon avis on va s'arrêter là parce que sinon ça va être très long mais je vais vous montrer donc voilà l'attaque du nid en gros ce qui se passe dès que vous tirez dessus oh hop là il va nous sauter dessus on appelle ça du hit and run mon gars mur de gauche c'est bon on l'a géré on va leur demander à technologie à prise donc les excélateurs on va gagner plus de fin de provision rapidement tac là on va leur demander de construire pendant ce temps là moi je vais défendre on sait jamais et vous voyez on pourrait donc attaquer ni je juste attendre que eux est fini bah on est en train de s'agrandir mon pote on est en train alors on attend qu'eux est fini on va détruire le nid de ce côté allez voilà c'est bien ça donc toi tu passes derrière s'il te plaît voilà comme ça et là du coup bah voilà on va pouvoir alors je sais pas pourquoi il est étonné en attendant tu te ramasses des champignons je te protège aïe aïe la brume arrive là alors voilà quand on détruit une excroissance il y a des mutants un peu plus forts alors ils viennent moins nombreux viens avec nous attends vite on rentre à la base on rentre à la base du mur de gauche on est là ok donc c'est bon Vasily il a réparé ah on va construire une maison et on va avoir un nouveau volontaire surtout toi tu vas continuer de construire s'il te plaît et vous vous allez prendre des pelles parce qu'on en a besoin qu'est-ce que vous faites n'importe quoi cela heureusement ça s'est bien passé donc vous allez vraiment construire ça toi tu vas récolter ça voilà bon on a tenu 4 jours c'est déjà pas mal bon la démo est limitée à 7 pour le coup ah et après voilà tac on va récupérer les champignons et on sera pas mal vous voyez je pense vraiment que le but c'est de laisser des gardes de chaque côté comme ça vous vous y allez et vous faites un peu le ménage éventuellement vous avez juste un type qui vous suit et qui peut lui réparer quoi hop bah voilà là on est bien hop tu répare ça vite pendant ce temps là je vais aller payer le gars hop là ramène nous des volontaires demain ok non moi j'en veux juste un en fait les gars voilà bon mais je pense vous avoir montré l'essentiel du jeu il est où mon type ah oui non il est plus loin et là on a une maison maintenant vous voyez ça se développe un peu on peut gérer ça ah ils se font deux et tout c'est énorme là on est bien 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 quoi vous voyez donc je peux même récupérer éventuellement un des types on va laisser deux de ce côté récupérer de la nourriture avoir plus de mutants chaque jour et c'est pas mal comme ça quoi bon bah j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura intéressé et je vous dis à très bientôt en tout cas pour de nouvelles découvertes et je vous dis à très bientôt en tout cas pour de nouvelles découvertes